Cette guerre doit prendre fin, c'est mon premier souci. Et il nous faut frapper... Dans moi, je dis d'attaquer. Le marteau de Halfdan, potessez de contre. Va dire ça à mon peuple, roi Rixit. Très bien, Sire. Qui est là ? Approche. Halfdan Ragnarsson. Mon bras répond à ton appel. Merci de ton hommage, Eivor, ami des loups. Je suis au fait de tes combats et prouesses. Et tu es l'héroïne de Jorvik, si j'en crois mes scams. Pas n'importe laquelle. Eivor a ramené l'ordre dans la ville, alors que le roi Rixit avait échoué. On dit que tu as débusqué une bande de voleurs et de traîtres. Pas toute seule. Mais j'ai mené l'attaque. Tu as donné mon argent aux Karmes et Kéoles de Jorvik ? Aux hommes et aux femmes qui en avaient le plus besoin. C'était mal avisé. Ces pièces n'auraient pas dû quitter les coffres de Rixit. Je m'efforce de ne jamais regretter mes décisions en temps de guerre. D'accord. Trop réfléchir ne ferait que retarder la victoire. Je ne regrette pas d'avoir confié à Faravid notre attaque contre les Pictes. Même si c'est Eivor qui a remporté le combat. Eivor et moi les avons vaincus, Yarlavdan. Afin que tu puisses approcher, embrocher quelques cadavres et crier victoire. Ah vieille amie, tes traits d'esprit sont aussi pointus que la lance d'Odin. Je ne serai pas ici sans ton marteau, grand Yarl. Dègne accepter ta part du putain amassé en ce jour. Un très bel objet. De factures francs, j'imagine. Qu'en penses-tu, Eivor ? C'est une très belle coupe, dignée de lèvres royales. Ou de celle d'un faiseur de roi. Voilà qui ne manque pas de sagesse, Faravid. Avec ta permission, Seigneur, je vais regagner mon campement. La chevauchée sera longue et froide. Hypocrite en quête de gloire. Seigneur, ton message disait que... Chut, moi ici. Danse, chante, bois de la bière, puis viens me retrouver en haut du cercle des pieds. Là où je tisserai un récit fait d'amitié et de traîtrise. Un conte aussi vieux que le monde. Tout ceci, nous l'avons conquis, lui et moi, ensemble. Tu as acquis une grande renommée et gagné de nombreuses batailles en Angleterre. Mais pas tout seul, non. Bjorn, flanc de fer. Oubbe, le hardy. Eivor, le sans os. Seigneur, d'œil de serpent. Tous de grands guerriers. Tous, mes frères. L'or est bon, le combat est meilleur. Mais seule la gloire est éternelle. Elle vit dans la halle des héros, sur le destrier de la valeur. Ensemble, nous avons conquis, avec mes amis, mon clan, avec Faravide, par-dessus tout. Une épée n'est pas une armée, Eivor. Même un héros a besoin d'amis fidèles. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. Te reste-t-il une place parmi ceux que tu appelles tes amis ? Pour toi, que signifie l'amitié ? L'amitié, c'est bien plus que des mots. C'est un lien solennel, une chaîne, intacte. Tu parles comme les dieux. C'est en effet une sorte de magie. Tu t'agites comme une anguille dans un panier, Halfdan. Qu'est-ce qui te prend ? L'amitié peut aussi se gâter, comme pourrit la viande. Après toutes ces années, il ose me mordre la main. Faravide, il a pourtant l'air d'un homme loyal. Il a l'air, oui. Comme un beau ciel d'hiver peut sembler chaud. Et des rumeurs parlent de gens avides de trahison dans l'ombre. As-tu une preuve de sa traîtrise ? Pas encore ! C'est là que tu rejoins ma saga. Apporte-moi la preuve. Découvre si Faravide m'a été déloyal. Ensuite, nous parlerons de serment. Donne-moi une piste. Un point de départ. Tu vois ceci ? Cela vient d'une licorne marine. Je m'en sers pour filtrer mon hydromel. On m'a parlé de ces bêtes. Elles nagent sous la glace, au-delà du bord du monde. Et leurs cornes protègent du poison. Tu crois que Faravide cherche à t'empoisonner ? Je crains qu'il ait essayé. Bien souvent. Mais à chaque fois échoué. Tu ne me crois pas, mais je connais cet homme. Le vin qu'il m'offre. Son sourire. Son envie. Ses complots. Découvre la vérité. Dévoile. Sa trahison. Pourquoi me confitues-tu une telle tâche ? Ailleurs, Rick. Tu as mis fin au méfait d'Aoudoun et de sa meute de rats. Tu peux en faire autant ici. À l'image d'une épée, l'honneur a deux tranchants. Je t'aiderai. Faravide a déjà quitté le festin pour rogagner son temps. Campement en amont. Rejoins ses guerriers. Et dans son dos. Creuse. Et si je ne trouve rien ? Si c'est quelqu'un de loyal ? Alors, c'est encore mieux. Très bien. Je verrai ce que je trouverai. Et je reviendrai, mon ami. Et en ami, Faravide. Ce corbeau bat des ailes dès que Halfdan le siffle. Halfdan et moi vont parler. Et alors ? C'est notre combat. Et notre gloire. Allez, va-t'en, corbeau. Prête-moi une lame, Faravide. Que je castre ce petit chiot. Ulf, dégage. Petite taille, grande gueule. Alors, Halfdan s'est montré généreux ? Tu as eu ce que tu voulais ? Si je vous aide face aux Pictes, Halfdan me considérera comme une amie. Alors, où dois-je aller, Faravide ? Les Pictes ont attaqué ce monastère et emporté l'or et l'argent qui s'y trouvaient. Les Saxons bâtissent plus d'églises que de granges et les remplissent de troupeaux de moines. Oui, les monastères sont des cibles tentantes. Et pas seulement pour nous. Les pillards Pictes sont partis vers le nord. L'or est une chose, mais le vrai trésor est la victoire. Que comptes-tu faire ? Les éventrer avec ma lame. Je suis prête à combattre. Allons les enterrer. Halfdan ne t'a pas envoyé dans le nord pour une escarmouche n'exigeant que quelques hommes. Qu'est-ce que tu fais ici, Eivor ? En vérité, il met ta loyauté en doute. Il craint que tu ne combattes à contre-coeur. De ma loyauté ? J'ai combattu pour Halfdan. Tué et versé mon sang pour lui. Et il doute de moi ? Rien de ce que j'ai pu voir ne me donne des raisons de douter. Mais Halfdan semble d'un naturel prudent. Prudent ? Il a toujours été méfiant, oui. Mais aujourd'hui, la peur le ronge jusqu'à l'os. Vos armes, chiens ! Allons faire rôtir quelques pics ! Vous êtes du mauvais côté du mur des géants, l'ami. Êtes-vous venu faire la guerre en hiver ? Idiot ! Il allait parler ! Nous avons ce que nous sommes venus chercher. C'est du vin de Francie ? Je vais en prendre un peu. Et de cet argent aussi. Ulf, c'est la part de Halfdan. Eivor, juste à temps pour le partage du butin. Prends de l'hydromel, si tu veux. Les Pictes sont à Magnis. Cette carte nous l'indique. Ah, elle s'élire, l'ami des loups. Je refuse de toucher à ce ceître noir. On s'inquiètera des Pictes plus tard. Maintenant, l'heure est au trésor. Vous l'avez mérité. Ça devrait nous revenir. On a combattu. Et puis tant pis pour Halfdan. Son cul bien au chaud dans un château saxon. Allez, on ouvre ce tonneau et on y goûte. Faisons la fête ensemble. Désolé, mon ami, mais cela revient à Halfdan. Tu comprends ? Très bien. Halfdan doit recevoir son dû. Oublions Halfdan ! Si le corbeau veut du vin, qu'on lui donne du vin. Allez, ouvre ce tonneau, Faravide. Si tu assistes, nous boirons tous de ce vin pur. Un peu aigre, mais pas mauvais. Pour ma part, j'ai toujours préféré la bière. Ou l'hydromel épicé. Ce que je refuse de boire, ce sont les concoctions de Moïra. Elles vantent leur vertu tonique, mais elles se gardent bien de dire ce qu'elles y mettent. Moïra ? Qui est-ce ? C'est une herboriste du Nord, qui rôde sans cesse dans l'ombre du trône de Halfdan. Ce trône sait attiser les convoitises. Vous y rôdez tous, à tour de rôle ? Je vois. Puisque Halfdan me croit déloyal, tu ne me fais pas confiance. Les liens que nous avons tissés au combat ne suffisent pas entre nous, Eivor. Le doute est un mot trop fort, mais il y a de la méfiance entre vous. Je cherche une alliance dure comme le fer. Alors laisse-moi te faire changer d'avis. J'ai un plan en vue de gagner cette guerre avant que l'hiver ne s'installe. Magnis est un fort solide, mais nous attaquerions par le sud. En faisant vite, nous pourrions les surprendre. Avec l'accord de Halfdan, je combattrai partout à tes côtés. Dis-moi où et quand. Non, Halfdan ne combattra plus avant la fin de l'hiver. À ses yeux, le risque est trop grand. Mais je pense qu'on peut gagner cette guerre avant les prochaines neiges. Si nous lui présentons ce plan, il le rejettera. Mais si nous réussissons, toi et moi, ensemble, il ne pourra que louer nos efforts. Il n'y a pas plus de secret dans ce monde que dans l'autre. Rien n'échappe aux pères de toutes choses. Ce n'est pas l'œil d'Odin qu'il nous faut craindre, mais le courroux de Halfdan. Je dois retourner quelque temps à Donnékastr, mais je reviendrai pour cette bataille. Apporte cette coupe à mon Jarl, il aime beaucoup ses objets. Et dis-lui que sa part du butin est en chemin. Quand tu seras prête, retrouve-moi près de Jorvik, à un endroit à appeler les Wolves. Bois le reste. Oui, oui, merci Moïra, je n'ai plus besoin de toi. Ces herbes dissipent les brunes de mon esprit, quelque temps. Depuis quand cette femme en prépare-t-elle pour toi ? Viens-en aux fêtes, Aivor. Dis-moi ce que tu as appris, quelles sont les nouvelles du Nord ? Les Pictes ont été repoussées. Nous avons pris leur vie et leur trésor. Faravid m'a demandé de t'apporter ceci. C'est une provocation ! Faravid empoisonne le vin qu'il m'offre. Ces coupes sont une farce cruelle. Ils se minquent de moi. Nous avons mis la main sur des tonneaux de vin noir de Francie. Il a dit qu'il te revenait. Je l'ai obligé à en ouvrir un. Nous avons bu ensemble. Ce n'était pas du poison. Parle franchement, Aivor. Complote-t-il contre moi ou non ? A-t-il des secrets ? Donne-moi quelque chose d'utile ! Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie. Entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence. Mais Alphdane attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. J'ai mené de durs combats auprès de Faravid. Et je le considère comme un homme honorable. Non, non, c'est un homme rotor. Il est parvenu à te duper, toi aussi. Continue à chercher. Où est-il en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je dois le retrouver à un endroit appelé les Walts. Entendu. Vas-y. Observe, écoute. Et mets au jour... tous ces mensonges. Et si tu crains le poison, seigneur, tu dois te méfier de tout, même des breuvages de Moïra. Impossible ! Moïra est à mes côtés depuis longtemps. Ce n'est pas une sorcière, elle est douce et... Tu devrais peut-être lui parler, tâcher d'en savoir plus. Elle habite à Donnécastre, près d'ici. Si tu apprends quelque chose, retrouve-moi au nord de Donnécastre. Un de mes éclaireurs y a appris des choses étranges. Olav. Pauvre Olav. Je veillerai à ce qu'il ait de belles funérailles. Enchis le pont, mon vieil ami. Je te reverrai de l'autre côté. Bernton retrouvera les assaillants. Vas-y, monsieur. Ces Romains, ils étaient de bons artisans. Ces salles sont vastes et décorées, et regorgent de tuyaux. Ils ont pourtant tous disparu, comme leur dieu. C'est ce que disent les livres de Moïra. Ah, là, tu vois ? Du trésor de guerre. À moi, dont on m'a privé ! Je suis cerné de toutes parts et évent, par des malfaisants, comploteurs ! Le lot des rois et des Yarls. Ton territoire est vaste et riche. Chaque jour, mes décisions forgent la vie de milliers. C'est un fardeau que peu parviennent à porter. Mais moi, moi, je le fais. Tu as parlé à Moïra. Qu'as-tu appris ? Elle te veut du bien. Je ne pense pas qu'elle t'empoisonnerait volontairement. Elle a aussi dit qu'elle avait déjà vu ta maladie, dans sa propre famille, et qu'elle progressait lentement, mais était... incurable. Non. Non, non, non. Ce n'est pas une maladie. C'est le poison. Quelqu'un parvient à m'empoisonner ! Écoute. L'ami des loups est Halfdan. Parfait. Venez vous remplir la pence, dit Drommel. Vous m'avez volé ce tribut. Qui me revient de droit. Il m'était destiné. On n'a rien volé. C'est Faravid qui nous l'a donné. Après une dure journée de combat. Et vous avez aussi tué mon éclaireur Olaf pendant cette bataille. Votre frère d'armes, il devait mourir pour ce tribut. C'était... C'était Olaf ? Oh, l'idiot ! On l'a pris pour un voleur. Les seuls voleurs ici sont ceux qui boivent mon hydromel et soupèsent mon argent. Vous, tas de lâches et de traîtres ! Nous méritons ce putain, Jarl. Au titre des combats gagnés et du sang versé. Dis-lui, Ivor ! C'est de la trahison. Et c'est un crime puni de mort. Faravid nous a mieux traités que tu ne l'as jamais fait. Faravid n'est rien. Et vous encore moins. Et quelques cornes. Mais je flotte toujours. Dis-moi ce que mon vieil ami a pensé de cette coupe. Il avait d'autres choses en tête. Ton homme, Ulf, par exemple. Il est mort en protégeant le butin qu'il avait dérobé à Alfdan. Il a toujours été aussi prompt à s'emporter ? Non. Ce sont les richesses et la gloire qui l'ont transformé. Il n'est plus l'homme qu'il était avant. Les flatteries d'Escald et l'éclat de l'argent peuvent monter à la tête des meilleurs d'entre nous. C'était un homme féroce autrefois, mais il a perdu ses crocs. Il est devenu trop prudent, il rumine et hésite. Quel est cet endroit ? Je m'attendais à voir une armée prête à combattre. Ce fut notre premier campement en Orsonbury. Je suis venu ici avec Alfdan et ses frères, Ube et Ivar. Nous avons assiégé Jorvik et envoyé à la mort le roi à elle. Ce fut une bonne époque, aujourd'hui révolue. Qu'est-ce que tout cela ? Ma part du trésor datant de cette époque. Je l'avais enfouie ici, au cas où. Ce sac est plein d'argent. Assez pour payer une armée. Allez, faisons la course jusqu'à Jorvik, Ivar. Cela me rappellera les gloires de jadis. Tu es trop ivre pour gagner une course. Alors bois, au nom de l'équité. J'ai un service à te demander. Ne dis pas que Alfdan ignore tout de nos projets. C'est mieux ainsi. Tu es fou. Rixidj obéit à Alfdan. En le faisant défier la volonté de son maître, tu le mets en grand danger. Rixidj ne peut défier des ordres dont il ne sait rien, n'est-ce pas ? Crois-moi, si nous échouons, j'endosserai les reproches. Eivor, l'ami des loups et les chansons de Alfdan. Quelle étrange surprise. J'espère que Jorvik et toi vous portez bien. Nous faisons aller, oui, avec le peu qu'il nous reste. Mais cette nouvelle guerre devrait nous rendre riches à nouveau, jusqu'au versement de notre tribu. Je peux sentir le fiel dans ton haleine, roi. N'oublie pas qui tient les reines. Ah oui, tiens, rappelle-le-moi, Faravide. Hier, c'était Alfdan. Mais aujourd'hui, on chuchote que c'est toi qui commandes. Cela me laisse confus. C'est à Alfdan que tu réponds. Et il a ordonné une attaque finale à Magnis contre la place forte des Pictes. Faire la guerre contre le Nord à une telle échelle réclamera, tu le sais, beaucoup d'argent et autant d'hommes. J'ai déjà engagé mes soldats et mon argent. J'attends la même chose de ta part. J'ai moi aussi offert mon aide. Cette bataille doit être décisive. Je vois. Et Alfdan vous a confié un ordre écrit, n'est-ce pas ? De sa propre main. Nous n'avons pas cet ordre sur nous, mais sache que Alfdan a besoin de toi. Il compte sur une victoire rapide. Dans ce cas, je regrette, Faravid. Mon devoir m'impose de refuser. Sans ordre de Alfdan, je ne risquerai pas la vie de tant d'hommes. Tu me désavoues ? Oui. De confier une armée serait mettre en péril mes biens et ma réputation. Ce n'est pas ce que souhaite Alfdan. Il a besoin d'un roi fort et loyal. Tu prétends connaître les désirs de Alfdan ? Je ne peux me contenter d'un oui-dire. Il pourrait s'agir d'une nouvelle mise à l'épreuve. Ce Saxon est la plus grande vipère de toute la North Umbry, mais nous avons besoin de ses troupes pour prendre Magnus. Et nous les aurons en lui présentant de faux ordres de Alfdan. Tu ferais ça ? Établir des ordres et les faire passer pour vrai ? Assurément. Et il se trouve que je sais à qui m'adresser. Yor, qui vit à Yorvik. Il saura s'y prendre. Bien. La taverne préférée de Yor n'est pas loin. Tâche de le trouver là-bas. Eivor, toujours aussi forte. Merci, ami des loups. Ces hommes ne vont pas tarder à se réveiller. L'esprit plus clair, j'espère. Qu'est-ce qui t'amène de nouveau à Yorvik ? Des courses secrètes pour Alfdan. J'ai besoin de troupes pour affronter les Pictes dans le Nord. Alfdan a-t-il prévu une attaque qu'il ne peut se permettre ? Ça ne lui ressemble pas. En vérité, c'est Faravide qui a conçu ce plan. Pas Alfdan. Alfdan a-t-il connaissance de ce plan ? Non, mais il m'a autorisé à agir comme bon me semblerait, pour des raisons que j'ignore. Oui, nous avons entendu des rumeurs, mais tous nos messages sont restés sans réponse. Pourriez-vous m'aider à préparer un stratagème en créant de faux ordres émanant de Alfdan afin d'obliger Rixit à coopérer ? Cela représentera un grand risque. Vous avez toute ma gratitude. Retrouvons-nous à l'extérieur de la Halle Royale une fois les documents trouvés. Prends ce faux et prie pour que le roi Rixit n'en remarque rien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ceci nous vient droit de Hapdan, comme tu peux le voir. C'est cela, oui. Eh bien, si les loyaux mulets de Alfdan ont juré de combattre, je ne fournirai pas mon aide sans contrepartie. Si tu veux parler d'argent, je te rappelle que tes soldats m'appartiennent. Ils appartiennent à Alfdan. Ils sont ses soldats, puisque cet ordre vient de lui. mais je m'égare. Je m'égare. Tout va bien, alors. Si Hapdan l'ordonne, je lèverai mon Fird, et vous deux aurez votre armée. Bien. Que tes hommes se mettent en marche. Il faut agir vite. Dès qu'ils seront réunis, Seigneur Faravide, mais pas avant. Eibor, je peux te dire un mot ? Retrouve-moi, Stanwage. Faravide est un homme de Alfdan, comme les Hemings du Nottinghamshire, et nous-mêmes ici, à Yorvik. Mais pas toi. Je n'aime pas les discussions qui dansent autour des ronces. Pour qui te bats-tu réellement ? Je me bats pour mon peuple et pour moi. Comme le fait tout grand chef. Pourquoi m'interroges-tu sur ma loyauté ? Que cherches-tu ? La question est innocente. La loyauté est un mot qui coule des lèvres comme le miel. Son goût est sucré, mais éphémère. Quelque chose se trame en eur sombrie que même toi tu ignores. Tiens-en compte et sois prudente. De nouveau sur le champ de bataille, mon vieil ami. Oui, mon Jarl. Comme autrefois. Qui es-tu pour parler d'autrefois ? De ce temps où ma parole était de bronze. Ces années où l'éclat de ma gloire éclairait le monde. Comment oses-tu parler de cette époque alors qu'elle n'est rien pour un traître comme toi ? De qui tiens-tu ça ? Mon vassal saxon est plus loyal que tous les hommes de mon armée. Rixidj, ce démon à langue de velours. Peut-être, mais d'une fidélité sans faille, maudit traître. L'un comme l'autre, vous êtes des rois, les gars. Tu es un malade, Al'tan. Tu vois des traîtres derrière chaque feuille, sous chaque caillou. Un malade ? Tu n'y avoir agi en cachette ? Arrêtez de vous chamailler tous. Nous sommes sur le point de combattre. Gardez votre rage pour l'ennemi. Youvina a raison. Menons cette bataille et mettons fin à la guerre. Pour l'instant, rien d'autre ne compte. Regardez. Les piques t'envoient un message. Dresseuse de corbeaux avec moi. Ta langue affûtée comme une lame saura les amener à se rendre. Retourne d'où tu viens, au-delà du mur. Les Romains ont bâti ce mur pour nous retenir. Ils ont disparu et nous sommes toujours là. Un jour, vous aussi vous disparaîtrez. Mûr ou pas, nous avons plus de dieux que toi. Nous n'avons peut-être qu'un dieu, païen. Mais nous avons davantage d'amis. Qui est le roi légitime de North-Sanbury, maintenant ? Le royaume a parlé ! Pour Thor ! Pour Ragnar ! Pour Alvedan ! Le goût sucré de la victoire et de la défaite de Rixidj. Était-ce lui l'épine dans mon flanc ? Le traître que j'ai tant soupçonné ? Ne parle pas trop vite, Alvedan. Rixidj vit peut-être encore. Ce coir a dû mourir dans une congère quelque part. Peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas trop vite. Eivor qui vole comme l'aigle ou croise plaintivement. Fidèle conseillère, je t'en prie, ramène-moi, Iorvik. Que mon cœur expire chez moi. Je n'ai plus aucune faveur à t'offrir, Rixidj. Tu marcheras bientôt derrière ton dieu. Mais je ne vois aucune lumière. Je ne sens aucune chaleur. Seulement, une ténèbre glacée. Une grotte. La porte de glace de l'enfer t'accueille. Qu'est-ce qui m'attend là-bas, Eivor ? Dis-le-moi. Une fin de traître pour un fou déloyal. Il était le héros des histoires qu'il se racontait. Un Saxon qui aimait son pays. Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'as pas entièrement tort. Il n'y aura plus de roi Saxon à Eivor. J'ai assez joué les marionnettistes. Le sort de ce comté reposera sur mes seules épaules. Tu porteras donc la couronne et le fardeau de plus qu'elle représente ? Oui. Mais je ne règnerai pas seul. Mes amis et mes alliés, ils m'aideront à tenir debout. Allons discuter de notre alliance ailleurs Vick. Laissons ce roi à son domaine hivernal. Tu es assez amusé ? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. A Eivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire. Au roi Alfdan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Sim couronné, solide chaîne des Valkyries, tisseurs de la sagesse guerrière. Puisse te vivre et dégner longtemps. Skull ! Sol ! Moïra, quel est ce métal ? Il est mou comme l'étui aux Romains. C'est du plomb. Un métal toxique. N'a-t-il pas rendu fou, les Romains ? Un métal, peut-il faire cela à un homme ? Oh, Dieu du ciel, oui. Les Romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère, elle s'est servie si longtemps de coupe telle que celle-ci qu'elle... Toi, toutes ces années, tu m'as nourri de poison et m'as fait perdre l'esprit. Mon vieil ami, allons, ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident. Tu avais ma confiance. Range ton arme, Paravid. Eivor, fais-lui entendre, Ress. Il est vieux, malade, et son esprit est... C'est là ! Tu veux ma mort si un enragé. J'ai été idiot de ne pas le voir. Alfdan, arrête ! C'est un homme d'honneur. Tu défenses ce traître ! Oui. Que la vérité nous guide, pas la folie. Je suis Alfdan Ragnarsson, loup de guerre, seigneur de Jorvik, sève des hommes ! Je suis le roi ! Tu n'es pas mon roi. Je ne m'incline pas devant quelqu'un qui m'accuse de trahison. Dans les temps à venir, on chantera les louanges de Alfdan et on honnira la vie de Faravid, le traître ! Tu es le héros du récit d'un lâche. Un homme qui s'est caché derrière ses hommes et a fait sienne leur victoire. Tu es banni. Disparais ! Ne remets jamais les pieds sur mes terres ! Merci, roi. Je sais. Laisse-moi. C'est le bout du chemin. Au revoir, Ava. Le savais-tu ? A propos des coupes et du plomb, le moment de dire la vérité est venu. J'espère que nous pourrons un jour brandir nos lances ensemble, ma vieille amie. Certains espèrent beaucoup dans cette vie, mais ils n'obtiendront que bien peu. bien avoir senti ton odeur dans la brise. Gunnar, à la vitesse à laquelle tu es parti, j'ai cru que les Valkyries t'avaient emmené. C'est vrai. Cette Valkyrie que voilà. Brigitte, racine de mon cœur, je te présente Avor. Il faut être une femme d'exception pour avoir dompté Gunnar. ravie de te rencontrer, moi aussi. Comment t'es-tu trouvée une femme dans cet endroit perdu ? Une venteuse de runes est passée par ici. Plus belle que toutes les pierres de sa musette. Elle m'a proposé une rune en échange d'une broche que je fabriquais. j'y ai gagné au change. Mais c'est cette vilaine babiole qu'elle adore. Tu as de la famille, Brigitte ? Sa mère était la grande prêtresse et son père l'Elderman précédent. Depuis leur mort, c'est l'Elderman actuel qui veille sur elle. J'aimerais rencontrer cet Elderman, surtout s'il y a union de nos deux peuples. Une union forgée par l'amour. Viens, nous allons lui rendre visite et ne m'en veux pas de lui avoir déjà parlé de toi. Viens-tu avec nous, Brigitte ? Je vois. On se met en route, alors. Voilà l'Elderman. Chinon ! C'est un bon chef qui s'occupe des habitants. J'aimerais lui serrer la main quand il sera moins occupé. D'accord. Viens, je vais te présenter à Doudre. Qui donne les mains aussi moites qu'un aron crevé met beaucoup de cœur et il remplacera Chinon au poste d'Elderman. Doudre, voici Eivor à qui j'oblige. Ah, oui. À entendre Gunnar, je m'attends. À ce que j'arrive sur un cheval ailé ou rendre la vue aux aveugles, ses compliments sont aussi tordus que son marteau. Ah, d'autres païens à notre tard. Magnifique. Que viens-tu faire ici ? Je suis venu hâter le mariage de mon ami et boire mon pois en bière. Si cela débouche sur des amitiés, ce n'en sera que mieux. Et qu'a apporté l'amitié des Danois à la mercy chrétienne à part remplacer des rois désignés par Dieu et cela par des pantins. Grâce à ces pantins, vos terres sont en paix et vos panses remplies. Je ne demande pas de remerciements mais l'hospitalité. Des pommes ? Eivor, il faut absolument que tu goûtes le cidre. Tu aimes le cidre, toi, Toudre, hein ? Le cidre. Tu dois être, Eivor. Toudre, je vois que tu as accueilli notre invité d'honneur. Tu viens un temps pour mon dernier sameil. Sur ton ordre, nous accueillons tous les païens qui viennent t'aggler au Chester. Toudre, en tant que roi des récoltes, je te demande de sortir le navet que tu as dans les fesses et de te montrer aimable. Ainsi, tu es venu rencontrer la famille de ma brigitte avant de nous la prendre pour en faire l'épouse d'un forgeron. Son arrivée dans le clan du Grand Corbeau est un honneur, mais l'endroit où nous vivons est moins riant qu'ici. Je vais céder ma fille et mon pouvoir en cette saison brumeuse. Mais Gunnar est un homme bon qui ne cesse de dire du bien de toi. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire ailleurs. Ah oui, le sanctuaire. Avec tous ses voleurs et ses bêtes sauvages, le service de Dieu peut se montrer périlleux. Chinon, je n'ai pas besoin d'une escorte de païens. Fauché en pleine jeunesse, sans même le souvenir de cuisses brûlantes et de cidre pour le réconforter dans l'au-delà. Alors, sur mon honneur, je m'engage à te le ramener sain et sauf. D'accord, Toudre ? Mieux vaut m'y résigner. Mais une Danoise accompagnant mes prières à Cinquenhel, Dieu va en pleurer. Ma promise m'attend, Eivor. Si tu veux te joindre à nous, il y aura Odening ce soir. Allez, puissiez-vous devenir bons amis et méfiez-vous des fées, des farfadets et autres créatures. Je dois m'occuper d'épousailles, d'une cérémonie d'apprentissage sans oublier un port à saigner. Y allons-nous ? Je ne comprends pas le mode des prières des chrétiens. C'est debout que je rends grâce à Oden. Pourquoi se salir les genoux ? Par humilité devant Dieu. Et je me suis sali les genoux en de bien pires circonstances. Voilà une histoire que j'aimerais bien entendre. S'il te plaît, Eivor, je dois prier. Je dois regarder ou me retourner ? Ô Seigneur, accorde à ton humble serviteur ton plus grand présent. La patience. Je n'interromperai pas ta prière pour te protéger, Toudre. Tu ne cesses pourtant de le faire. Qu'est-ce que tu as vu ? Un lièvre ? Toudre, mets-toi à l'abri. Heureusement que j'étais là pour te protéger. Peut-être Tchénon voit-il l'avenir. Oh, saleté ! Des sabots fendus envoyés par Lucifer. Il est temps de rendre ces terres au Seigneur. Je crois plutôt que ce sanctuaire est sur leur territoire. Seigneur, nous te remercions pour ta protection. C'est dangereux ici. Laisse-moi prier un instant, Eivor. C'est tout ce que je demande. Nous devons rentrer à Gloucester. à moins que tu veuilles remercier ce petit martyr pour le festin de ce soir. Je ne suis pas un nourrisson qui a besoin de soins constants. Rentre sans moi. J'ai donné à Tchénon... La parole ? Oui, oui. Quand je le verrai, je lui dirai que tu m'as évité de me faire embrocher par les cornes de ses démons. Me voici. Alors, quelles aventures as-tu vécues en mon absence ? J'ai accompagné Toudre au sanctuaire d'un saint chrétien. Le trajet fut mouvementé, en particulier à cause de sangliers. Mais tu l'as sauvé. Ce devait être quelque chose de vous voir ensemble. J'ai honoré ma promesse envers Tchénon. Ce crétin de Toudre est en vie. Tu sais te retenir, maintenant ? Je m'attendais à ce que tu en fasses de la bouillie de ce garçon. J'ai forgé des alliances dans presque toute l'Angleterre, Gounard. Et j'ai eu affaire à des gens bien pires que Toudre. Il me faut à boire. Et c'est le cidre. Il est fait avec les pommes de l'an dernier. Skål. Skål. Bon, vous m'avez invité à un Odening, mais sans me dire de quoi il s'agit. Glow Chester offre ses surplus aux visiteurs surnaturels. Si tu te déguises, tu en profiteras toi aussi. Des cadeaux ? Je n'ai vu ce genre de choses que lors de Festa. Alors nous allons te transformer en bête et te faire arpenter les collines en réclamant des douceurs et à boire. Je n'appelle pas ça un déguisement. C'est une cape avec quelques ossements. Mais non ! Tu es l'image même de l'esprit de la Marie-Louide. Allez, en route ! Faut être courageux ou idiot pour s'adresser ainsi à un membre du clan du Grand Corbeau. Joli nom pour des charognards. Des rats ailés qui ne font que dérobés. Je vais picorer tes vilains yeux et les offrir à ton dieu. Bonnard, nous sommes des invités ici. Laisse-le. Continuons le haut de l'île. Toi, si tu as envie qu'on te brise le nez, je peux arranger cela. Christ, c'est m'ensoir. Assez ! Gardez vos querelles de l'autre côté du fleuve. Il y a des enfants ici. Il n'a pas d'ordre à me donner, sorcière. Thomas Fletcher, je t'ai fait venir au monde. J'ai essuyé le sang de ta mère, de ton visage, alors tâche de tenir ta langue. Voyons plutôt cette jambe. Ce n'est rien. Attention avec ce vieillard. Il a les blessures de nombreux hivers. C'est Lucas. Muldron's a gone past the Pats'islam. Il pourra remarcher ? L'entaille est profonde. Si je ne parviens pas à sauver sa jambe, les cochons mangeront ce soir. Cet homme t'a appelé sorcière. Je dirige les habitants du glau Chestershire, obéissant aux anciens rites. Mais je prodigue mes soins des deux côtés du fleuve. Gwyneth, ma belle, rends-toi chez moi et rapporte de la pommade à l'ail. Et les asticots ? Allons-nous nettoyer ou couper, mère ? Oui, rapporte les verres, on ne sait jamais. Mais dépêche-toi. Je promets de ne rien couper avant ton retour. Gaillir, me protège. Ma mortelle est nulle mais humeur trop avec Codron. Content que tu trouves ma blessure mortelle amusante. Va, Eivor. Amuse-toi et tâche de dérider t'oudre. Modron, ne te sens pas obligée de sauver sa jambe. Je comprendrai. Il la conservera. En revanche, il n'y a en Angleterre aucun remède capable de l'empêcher de baver. Je ne fais pas de miracle. Toudre. Heureux de te voir. Gwyneth m'a défié à un concours de boissons. joignes-toi à nous. Il ne durera pas longtemps. Donne-moi une coupe. Je coule la bière. Et une pour moi. Pour un vaillant homme du Christ, tu as beaucoup de cicatrices, Gwyneth. Tous ceux qui portent ton sûr ne sont pas des mulots d'abbé. Je suis venu à Dieu après avoir longtemps péché. Aux foyers sacrés et aux yeux humides. Rien de tel que retrouver la raison grâce à la boisson. Skål. Et l'effort, Toudre. Cela me fait chaud au cœur. Tiens, je t'offre une autre coupe. Aux alliés, anciens comme nouveaux. De tous les Eldermans que j'ai rencontrés, tu es le moins éprouvé par tes tâches. Tu as un secret ? Aucun. C'est très simple. Tous mes soucis quitteront bientôt ce monde avec moi. Alors, buvons à ma vie et à ma mort. Ma mort ? Je vais être sacrifié dans l'homme d'Osier en tant que roi des récoltes. Comme l'Elderman Simkin avant moi et tous les autres avant lui. Quelle horrible pratique. Une offrande de flammes après de mauvaises récoltes en espérant que les dieux soient généraux. Un vrai père se sacrifie pour les siens. Il offre sa chair et son sang. C'est un sort triste, oui, mais un grand honneur. Ah, tes paroles rappelleraient presque celles du Christ. Oui, mon gars. Tu comprends maintenant pourquoi quelqu'un comme moi voit la valeur des deux ? Levons notre coupe, alors, à l'Elderman Chenon. Que chaque homme se montre joyeux et généreux envers lui et cela jusqu'à sa mort. Vous êtes si bon, mes amis. Quant à moi, je lève ma coupe à Toudre, mon successeur, qu'il porte bien haut les cornes. Piste de chat. Qu'est-ce que c'est ? De l'eau ? J'ai l'impression d'être Thor qui avale l'océan. Où est passé l'ivresse ? Tu as entendu ? Donne-lui quelque chose de plus fort. Cela agira plus vite que n'importe quel tonique. Oui. Donne-moi des visions de toutes les créatures qui arpentent ces collines et tout le mal de crâne qui va avec. Un goût de fiende de porc. Mais ça fait du bien. Eivor, sois franche et tant pis si j'en souffre. J'ai été un crétin, ne le dis pas, et je dois dire que je le regrette. Un double, triple crétin, oui. Des paroles douces pour une païenne sans cœur. Je ne suis cassante que vis-à-vis des gens malveillants. Mais je peux être aussi agréable qu'une tempête de printemps. C'est agréable, ça. Très, très agréable. J'ai l'impression que je te préfère quand tu es méchante. Toudre, avec le mariage de Gunnar et Brigid, nos maisons s'unissent. Nous pourrions aussi les rapprocher par un serment. Oh oui ! Ma première alliée en tant qu'Eldormand. J'accepte ! Nous allons prêter serment. Comment fait-on ? Oui ! Le plus grand, plus grand serment et la plus grande union au serment. Au serment ! Le plus grand ! Toudre 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 ! Corpsier ! Non ! Mais... Sous-titrage ST' 501 Tétons de hell ! Que s'est-il passé cette nuit ? Ah, et les effets de la boisson sont toujours là. J'aurais mieux fait d'écouter les conseils de Toudre à propos des invités païens. Le pauvre l'a payé de sa vie. Maintenant que Toudre est mort, Clouchester va être privé d'Eldormand. Oeil pour oeil, ton clan du Grand Corbeau perdra sa dirigeante ! Emparez-vous de cette meurtrière ! Les meurtriers se sont cachés ici, à temps, pendant que nous approchions à l'extérieur. Ils ont bondi depuis l'ombre pour tuer et s'emparer de Toudre. Ensuite, ils m'ont emmené en train de soudain dans le centre. Mise à part une bourse d'herbe de Ghoulim. Mère ! C'est l'ami de l'homme à la jambe blessée ! Hé, Vore ! Tu te souviens ? En effet, oui. Ta visite me surprend. Est-ce que tout va bien ? Absolument pas. Je me suis réveillée chez Toudre. Il y avait du sang partout, mais pas de corps. Les hommes de Chinon me recherchent et pensent que je l'ai tué. Oh, tu l'as embroché ? Mère, je peux aller voir ? Du sang, mais pas de corps ? Il faut chercher à comprendre ce qui a pu lui arriver. Est-ce que le contenu de cette bourse te dit quelque chose ? C'est une préparation assez rare. Je sais qu'un druide se sert de ce mélange pour aider à dormir. Un moine du nom de Ghoulim m'en a versé dans ma coupe hier soir. Les effets ont été... intenses. Fouillez les maisons ! Elle n'a pas pu aller loin. Ils te cherchent. S'ils apprennent que je t'ai aidée, je risque ma tête. Pourrais-tu ? Je n'ai rien vu, ni personne. Mère, si l'étrangère veut d'autres herbes, elle peut aller voir Alewin le druide ? Oui. Alewin vit dans une cabane sur un lac, près du confluent de la Sherwell et de la Grey Ouse. Mais c'est un homme étrange. Il parle rarement aux vivants et préfère la compagnie des esprits. Bon, j'ai affaire à Rolandridge. Retrouve-moi là-bas. Oh ! Esprit, enfin te voilà ! Il y a plusieurs jours, un nuage a annoncé ta venue par des gouttes de pluie au parfum de soleil. Mais quelle est ta vraie forme sous ces atours de cheval et d'ossements ? Es-tu du royaume des fées ? Surtout, ne réponds pas. Je respecte ton secret. Quoi que tu puisses être, le rite peut maintenant commencer. Mais les hommes en branchage et en paille doivent t'annoncer par le feu ! Incendie le ciel pour renaître ici, en cette fin de saison ! Et ainsi, je t'attendrai en rendant grâce au cœur du vallon ! Je suis venue te poser une seule question. Quelque chose me trouble dans ton apparence et ta manifestation physique. Es-tu vraiment un esprit de lumière ? Je suis un esprit comme les autres. Alors prouve-le. Avant que je t'aide, montre-moi que tu connais la profondeur des mystères de ce monde. Dis-moi le bon usage des charmes. Très bien. Propose tes énigmes. Hommes et femmes sont faits de terre, d'eau et d'air. Quel charme pétrit la terre, assèche l'eau et immobilise l'air ? Par trois fois, la mort arrête l'air de la vie. Elle ramène le corps à la terre et elle transforme l'eau en poison. Par trois fois, le charme est la mort. Quel est le charme qui marie les âmes ? Le charme de la double cuillère. Oui, afin qu'un couple marié puisse dîner ensemble. Quel charme accorde la parole aux morts ? Le charme des âmes au crâne invoque la voix du domaine des défunts. C'est ainsi que je parle aux druides morts depuis longtemps. Mais toi, en tant qu'esprit, le savais déjà. Tu es un esprit de lumière. Ma bonsoie louée. Veux-tu un peu de pain et de crème ? Non. Seulement une réponse. Cette bourse d'herbe est arrivée à Glotchester dans les mains d'un homme étrange. La connais-tu ? Oui. Elle contient un mélange pour l'aider à dormir. C'est moi qui l'ai remplie. Et devant une coupe de vin de pissenlit, il a parlé avec émotion de chez lui, coup de ladrone. Coup de ladrone ? Très bien. Je te remercie, Alewin. Mais j'ai d'autres gens à voir en cette lune des récoltes. Va avec le vent et les feuilles, ami de ces collines. Oh, peste. Comme tu dis, oui. Ava, tu es vivante. Comprends-moi. J'avais des ordres. De l'Elderman Chinon. Il nous a payés pour le débarrasser de Thoudre. Alors qu'il se fasse rembourser. Mercenaire de fiantes. Même pas capable de tuer un homme. Tu as mal choisi ton bouc émissaire, Gwilym. Oui, nous... Nous pensions que... En le gardant vivant, Chinon nous aurait payé davantage... Pour garder son secret. Chinon doit mourir dans l'homme dosier à la fin des festivités de Samahin. Écoute, nous n'allions pas le tuer. Nous commencions à apprécier sa compagnie. Dis-lui, mais dis-lui qu'on a pris soin de toi. Chinon a fait ça ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait. Parlez-Dieu ! Il est mort ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Dis à la Danoise que je t'ai donné la béquée comme à un noisir. Pousse-toi, crétin ! Écoute, Aivor ! Nous sommes amis, non ? On a bu ensemble. Tu te souviens des poulets ? Tais-toi ! Je t'arrache la langue. Doudre a besoin d'une guérisseuse, ils lui ont mis du fumier sur le visage. Ah, ça, j'ai été retenu par des joliers plus délicats. Merci pour ton aide. Et tâche de ne pas te retrouver prisonnier une fois de plus. Merci, étrangère. Il est brûlant et son esprit vagabonde. Mais il est encore en vie. Peut-être une maladie du sang. Quelle tristesse. Ce sont ces hommes qui l'ont capturé. Ils disent avoir agi sur ordre de Chinon. Chinon est responsable ? Oui, mais j'ignore pourquoi. Il leur a donné de l'argent pour se débarrasser de Toudre. Tu as le résultat sous les yeux. Ils ont toujours été ainsi, Chinon et ce garçon. Des chrétiens discutant de la nature de la vie avec moi. Mais il s'est adouci. Les hommes sont prêts à tout pour le pouvoir et pour sauver leur peau. Peut-être voulaient-ils faire brûler Toudre à sa place ? Le rite n'exige pas que ce soit le chef ? S'il avait nommé Elderman le cadavre de ce garçon, la tradition aurait été respectée. Alors il restera en danger tant que je ne me serai pas occupée de Chinon. Peux-tu le soigner ? Je suis une excellente guérisseuse. Mais si les dieux veulent le rappeler à eux, je suis impuissante. Que comptes-tu faire de Chinon, Evo ? Je compte dévoiler ses méfaits. Laissez les habitants décider s'ils méritent une mort honorable. Cet homme a sali ton nom et tu comptes lui laisser la vie. La honte se paie par la honte. Quand j'en aurai fini, même son dieu ne voudra plus de lui. Tu es décidée, je vois. Alors chevauche-t-elle Riannon ? Merci, Modron. Et s'il te plaît, prends soin de Toudre. Il faut que je trouve Chinon avant la fin des festivités. Brighid, je suis contente de te voir. Eivor ! This became of Tevter. Did you faint your cough ? Euh, merci. J'ai retrouvé Toudre, vivant et en bonne santé. Il faut que je parle à Chinon. Brighid ! J'ai trouvé un nid abandonné dans la charpente. Je vais aller la porter à mer. Il faut qu'il y ait. 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 Encore toi ? La bouchère de Samaïne. Bouchère de Samaïne ? Peu importe. Gwynid. Je cherche Chinon. Tu sais où il est ? Il est occupé par la fête et m'a envoyé voir Brighid. Je me suis entraînée à la magie. Tu veux voir ? Tu me conduiras à Chinon si j'accepte ? Un seul tour et je te montre où il est. Bon, alors, mets la main dans cette bourse. Et le nombre de pierres que tu tiens est trois. Une merveilleuse magie, Gwynid. Mais il faut vraiment que je trouve Chinon. T'as rien de l'âme, sœur ? Viens. Allons le trouver. Voilà l'âme de serpent. Évor ! Est-ce que... Tu apprécies les festivités ? Assez de ce jeu d'ombre. Toudre est vivant et je sais que tu comptais le sacrifier à ta place. Tu crois que je cherche à échapper aux flammes ? J'irai volontiers dans l'homme dossier. Et je refuse de laisser Gloucester aux mains d'un zélote chrétien. Dans quel but ? Cela laisserait les habitants sans chef et provoquerait la fureur de l'église. Ils ne resteront pas sans chef. Modron prendra place sur le trône au corps. Tu veux dire que Modron a menti ? Ha ! Nous t'avons fait tourner sur toi-même comme un chien. C'est Modron qui a eu l'idée de tuer Toudre, Évor. Pour diriger elle-même le Gloucester Shore, une tâche pourtant bien difficile à accomplir, cernée par autant de chrétiens. Il ne pouvait en être autrement. Elle a eu une vision de Toudre entourée de flammes et brûlant tout ce que nous avions bâti ensemble. Tout ? Modron ? Toi ? Mais aussi Gwynid ? Un homme doit mettre ses affaires en ordre avant sa mort. Assurer l'avenir de ses enfants. Alors fais la paix avec Dieu, Breton. M'empoisonner et salir mon nom sont des offenses qui se fait chères. Je mourrai dans l'homme d'Osier d'ici la fin de Samayne. Je t'en supplie, laisse-moi mourir pour les miens. Cette sorcière et toi, c'était ça votre plan ? Me faire danser au son de votre duperie et assurer l'avenir de votre fille ? J'ai toujours désiré Modron. Alors, lorsqu'elle m'a proposé de prendre part à une fête de la fertilité, j'ai tout de suite accepté. Ceci a donné naissance à Gwynid, mais a aussi unifié le Gloucestershire. Ce que Toudre s'apprêtait à détruire. C'est là que tu t'es trompé, Chinon. Toudre a changé. Il emprunte le même chemin que toi. Toudre ? Ce garçon est aussi têtu qu'une mule. Tu as pu le faire changer d'avis ? Pas seulement moi, mais la bonté des bandits et des Bretons. Ils respectent désormais autant le Christ que Cernunos. Les prophéties tisent d'étranges toiles, n'est-ce pas ? Il a suffi d'un enlèvement et d'une danoise pour que s'envolent les convictions de Toudre. Eivor, Modron a dû emmener Toudre dans son temple de la forêt. Si tu fais vite, tu pourras peut-être l'empêcher de le tuer. J'ai beaucoup à faire ici, sinon je t'y aurai accompagné. Va, à moins que tu aies l'intention de me tuer. Tu es déjà un homme mort. Je ne veux pas que la population bâtisse de tes méfaits. Merci, Eivor. À n'en pas douter, ta miséricorde sera récompensée. Il pleure, il meurt, il engendre. L'homme passe de la bête à la cendre. Modron, retiens ta lame ou la mienne te tuera. J'aurais dû savoir que Tchinon n'aurait pas le courage de te jeter au chien. C'est toi, la chienne, pour avoir jeté ton amant au loup au nom de tes propres crimes. Tu sais si peu de choses. Peu importe. La fureur des dieux se chargera de t'éclairer. Vas-y. Laisse le clôture stancher aux mains de ce chrétien. Et pour y gagner quoi ? Un peu de renommée et quelques voix marchandes. Tu doutes de la capacité de tes dieux à faire évoluer l'esprit d'un homme ? Toudre n'est plus le zélote que tu imagines. Tout homme est prêt à mentir pour rester en vie. Il me tuera et il enverra les miennes embûchées. Les dieux me l'ont montré. Jénon a parlé de ta vision. Les Nornir tissent leurs terribles toiles. Mais sans ton intervention, son cœur resterait inchangé. Je n'ai aucun regret. Mais sache que j'ai une vision à ton sujet. Celle d'une route aussi tortueuse que le lierre. La trame d'une vision en tortille la chair comme le verbe. Une prophétie est un fleuve contre lequel on ne peut lutter. Elle cherchait à protéger son peuple. Mais elle a souillé ton nom dans la fange et ainsi entaché son honneur et celui des siens. Je trace moi-même ma route. Maman ! Clément est le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? La grande prêtresse Modron a tenté de te tuer. Mais pourquoi ? Par Dieu, je ne lui ai rien fait. Elle craignait que l'Église se serve de toi comme d'un marteau divin. Alors elle a persuadé Chinon de te faire tuer. J'ai tué Modron. Mais Chinon, lui, brûlera dans l'homme dossier. Quel terrible gâchis. Le diable murmure à l'oreille des hommes. Mais nous devons ignorer sa voix. Modron a eu une vision où tu massacrais les païens. Et Gwynedd est la fille de Chinon qui a seulement cherché à la protéger. L'amour paternel est une vertu. Mais la colère est un péché. Comment peut-on mêler les deux ? Il est facile de perdre la tête lorsque nos biens sont menacés. Qu'il s'agisse d'un nom, d'un royaume ou d'un enfant. Bon. Que deviendra cette fille de sorcière ? Je vais trouver une solution. La pauvre n'y est pour rien. Je ne rejoindrai pas ton Église du Christ ! Ce ne sera pas nécessaire. Dis-moi tout. Qu'est devenu Modron ? Morte. Elle a brûlé sur un bûcher comme celui-ci. Je ne pensais pas. J'espérais que tu l'épargnerais. Gwynedd ? S'il te plaît, ne fais pas ça ! On peut brûler autre chose ! Quelqu'un d'autre ! Sois sereine, mon cœur. Je vais rejoindre la terre où poussent les arbres et l'orge. Mon corps nourrira les dieux, les verts et même toi. Alors je serai là. Et dans longtemps, très longtemps, lorsque tu seras vieille et ridée comme une pomme, tu me retrouveras. Père, je croyais être prête. Il est temps. Alors, ceci te revient ? C'est ta voix, Toudre. Aucune épine ni bruyère ne peut t'en écarter. Et toi, Eivor, ami du Glow Chestercher, tu t'es montré digne de ta réputation. Je sais que tu ne me dois rien, mais je t'en prie, prends soin d'eux. La souffrance des autres ne m'apporte aucun plaisir à voir. Tu le saurais si tu m'avais laissé une chance. Cela fait vingt ans que je suis votre Elderman. Aujourd'hui, mes vieux os sont prêts pour leur dernier devoir. J'ai travaillé à vos côtés, à défricher, à brasser, au fil des naissances et des morts. Ensemble, nous avons grandi et abris. L'homme d'osier est prêt, ô roi. Ton hôtel t'attend. Et être votre roi des récoltes est mon honneur. Puisse cette flamme nous valoir des récoltes abondantes et des hivers fugaces. En fin de compte, il aura la fin à laquelle il aspirait. Plongé dans la bouche des dieux affamés. 5 à 4 ! 2 ! 1 ! 2 ! 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce vieil homme a raison, Vili. Tu portes le poids du clan entier sur tes épaules. Mon père porte ce poids. Moi, je me contente seulement de combattre et de festoyer. Je suis heureux que tu veilles à nouveau sur moi, Eivor. Tu vois à quoi j'ai à faire, Eivor ? L'esprit d'un troll dans le corps d'un Aesir. Bâton aux fesses n'a pas changé depuis notre enfance. Je ne compte pas changer. Ce n'est pas le moment de vous amuser, vous deux. Nous avons beaucoup de blessés à soigner. Ça, c'est ton affaire, Triv. Je ne tiens pas à être à la fois sauveur et guérisseur dans la même journée. Les os de la cascade de la Kinder apaiseront mes blessures. Si mon père a besoin de moi, je serai là-bas. Vili, attends ! Eivor, attends un instant. Le Jarl Heming t'a-t-il fait des confidences ? Sur sa santé ? Oui. Il a dit que Vili refusait de s'y résoudre. En ce moment, Vili vit dans un autre monde. Il est comme morcelé. Et il refuse de voir la vérité qu'il a sous les yeux. Qu'en est-il de toi ? Tu t'es préparé à ce qui va arriver ? Je... J'ai fini par m'accommoder de ce que nous réserve l'avenir. Oui. Occupe-toi des blessés, ici. Je vais aller parler à Vili. Tu as trouvé mon refuge secret. Il faudrait être sourd pour ne pas t'entendre chanter. Tes croassements réveilleraient les morts. Ces accrochages avec les Pictes, ils t'ont épuisé. Pas du tout. Les cicatrices sont des marques de fierté. Regarde, mon père. Il a autant d'entailles qu'une chèvre sur une broche. Une image que je n'emploierai pas en ce moment. Pas dans son état. Ces eaux sont magnifiques, non ? Elles soignent et réconfortent. C'est un cadeau de Freya aux hommes. Vili, ton père est mourant. Tu dois t'y résoudre. Quand il partira pour la halle des morts, tu prendras sa place, comme prévu. Ce nord trop humide me porte sur les nerfs, Evo. Il fait trop doux en hiver, trop frais en été. On dit la merci plus tempérée. Des forêts épaisses, de belles couleurs, des ruisseaux. Est-ce le cas dans ta colonie ? Tu t'opposes à la tradition, Vili. Le fils succède au père. C'est ainsi, la nature des choses. Evo. J'ai des raisons de vouloir te voir, Yharn. Le clan du Grand Corbeau cherche des amis en Angleterre. Et tu fais partie de mes meilleurs amis. Tu n'as pas besoin que je dirige pour conclure une alliance. Tout le monde vous aime, Sigurd et toi. Ton père est mourant, Vili. Le moment est venu de mettre ta maison en ordre. Ce n'est pas ma maison. C'est celle du clan. Et c'est à lui de décider de la suite. Tu as l'occasion de régler les difficultés entre ton père et toi. Je n'ai pas eu cette chance. Ne la laisse pas passer. Vili, Vili, viens vite ! Une autre attaque ? C'est ton père. C'est pour bientôt. Viens à la Maison Longue. Vous voir de nouveau ensemble. Tous les deux. Cela me rappelle le passé. Et cela me rajeunit. Accroche-toi à ce sentiment. Et emporte-le dans la Halle des Morts. Tu es devenu une grande guerrière. Et y va. Une guerrière. Et un chef. Digne de nombreux gens. J'ai eu beaucoup de bons modèles, Jarl Hemming. Toi le promis. Alors je t'en supplie. Applique ce que je t'ai appris. Et transmets-le. La guérisseuse arrive, père. Elle a des remèdes pour toi. Des potions. Et des charmes. Je t'ai tenu là, Vélie. Fièrement dans ma main. Quand tu es sorti du ventre de ta mère. Je t'ai regardé grandir. Garçon aux cheveux sales. Brandissant des branches. Et courant dans la boue. Rêvant de gloire. Je... Je suis fier... De ce que tu es devenu... Mon fils. Et je suis fier... Fier... De ce que tu vas devenir. Peu importe que... Je... 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 Père... Vélie. Il faut nous préparer en vue des funérailles. Je vais prévenir mon clan. Toi, réunis les nobles du comté. Enfils les nobles du public. Les eng��ènes! Je suis Edgarre! Des vieux moment. Les nobles ont commencé à arriver. Trick va avoir besoin de notre aide. Nous serons au bûcher funéraire, au-dessus du village. Drenge ? Merci d'être venu, Suniva. Ah, la vue de vieux amis m'apaise le cœur. Nous sommes venus dès que nous avons appris, avec des présents pour le Yarl-Heming. La cérémonie durera de nombreux jours. Quand doit-elle commencer ? Nous sommes en train de construire le bûcher, et tous nos invités ont été accueillis et logés. Nous pourrons bientôt commencer. Parfait. Tu t'en es bien occupé, Trick. J'ai voué ma vie au Yarl-Heming. Pour lui, je n'ai jamais ménagé mes efforts. Le ting devra avoir lieu à la fin de la semaine, après les funérailles. Les nobles du comté éliront Vili, Yarl de notre clan, en supposant qu'ils soient en état après une semaine de beuverie et de deuil. Ce seront de grandes funérailles. Pierre aura une belle vue sur ses terres d'ici. Les flammes brûleront haut. Tout le comté pourra les voir. Tu as bien agi, Trick. De tout le comté, c'était son endroit préféré. Je pense que nous devrions commencer. Nous devons prendre soin des invités. Je viendrai te chercher plus tard pour te sauver de ces gens, une fois que l'Hydromel aura fait son effet. Tu es un cadeau des dieux, Eivor. Merci. Trick est le rog de Hemdorp. Avec lui, la ville peut dormir en paix. C'est quelqu'un de bien. Il faut que je m'en aille quelque temps, Eivor. Je veux aller chercher quelque chose pour mon père. Un cadeau. Quand as-tu trouvé le temps de préparer un cadeau funéraire ? C'est quelque chose que j'aurais aimé lui offrir de son vivant. Il faut le voir pour le croire. J'ai apporté un présent du clan du Grand Corbeau. Je l'ai laissé dans la tour de Guet, de l'autre côté de Hemdorp. C'est gentil. Merci. J'aimerais beaucoup le voir. Je dois avant tout aller voir le présent. Il faut qu'il soit digne du Jarl. Je te trouve bien sombre, Eivor. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Heming voulait que je le conseille avant de mourir. Il désirait mon opinion à propos du prochain chef de son clan. Ce sera Vili, n'est-ce pas ? Si l'on respecte la tradition. Trickve m'a chargé d'aider la Volva avec les sacrifices. Crois-tu que lui parler t'apaiserait l'esprit ? C'est une bonne idée. Mais laisse-moi y aller seul. Fais placer des guetteurs autour du village. Il faut que les gens puissent pleurer en paix. Ton cœur manque d'assurance. C'est normal, en ces temps difficiles. Celui du Jarl Heming n'a jamais failli. Il est vrai, le cœur du Jarl Heming était aussi ferme que grand. Tu ne m'as pas encore répondu. Vas-tu m'aider pour cette gravure ? Quel souvenir garderas-tu de lui ? Celui de sa détermination à assurer la sûreté et la renommée de son clan. La marque du Vec-Vizir. Les visions inflexibles. Est-ce là ta décision ? Oui. Je choisis ce motif. Je vais commencer. Comment t'es-tu retrouvée ici ? Le destin. On m'a condamnée à mort. Injustement, à mes yeux. Mais un homme avait été tué. Le Jarl Heming voulait me laisser la vie. Les habitants ne le voulaient pas. Ma vue et mon départ. Tel fut le compromis. Merci beaucoup. Son fils va prendre sa place ? C'est à Vili de choisir. Vili n'y sera pour rien. Le destin en a déjà décidé. Yarl Heming, c'est vraiment toi ? En esprit. En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle ? Je vais m'y rendre. Qu'en brûlera mon bûcher. J'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de Toute Chose. Je suis heureuse. Je suis heureuse de te voir une dernière fois, Yarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur ? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Heming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs. Nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir. Et cela te plaît ? Dois-je renoncer à mon destin, alors ? Abandonner mon chemin vers la gloire ? Non. Je veux que tu meurs. en le défendant. Tu m'y as contrainte, Heming. Je n'ai jamais voulu cela. N'est pas de regret, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard. C'est pour cela que tu m'as poussé à bout ? Le père de toute chose. Il vient m'accueillir dans sa halle. Je dois le suivre. Le choix que tu feras sera le bon. Et tes questions ont trouvé des réponses ? Certaines, oui. Les autres, je devrais y répondre moi-même. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie ? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit ? Cela reste à voir. Certains préfèreraient que ce rôle soit confié à Trygve. Eivor, Trygve n'a aucune intention de diriger. Il estime que son devoir est de suivre son maître dans la mort. Certainement pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Jarl ? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié ? Ou l'ordre de notre nouveau Jarl ? En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili, Trygve. Chacun porte l'une des bottes de Hemming. Et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusillanimes ? Pourquoi ne pas prendre leur place ? Et t'emparer de ce comté ? Telle n'est pas ma place. La place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet. Ou ramasse un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili. Et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Ils pourraient apprendre. Le voudra-t-il. Quant à Trygve. Solide. Sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming. Presque trop. Mais il est âgé. Et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit. Je ne le permettrai pas. Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Parlez Dieu, Eivor. Mets fin aux envies de mourir de ce fou. Trygve n'a plus de Jarl à servir, Vili. Il est libre de choisir sa direction sur l'océan. De quitter ce monde pour l'autre. Tu l'es aussi, Vili. Nos vies n'appartiennent qu'à nous. Merci. Merci, Eivor. Vili, ne dirige pas à tort ta colère sur ceux qui laissent parler leur cœur. Fais comme tu l'entends, Trygve. Je... Tu me manqueras, mon vieil ami. Toi aussi, mon garçon. Je dois me préparer aux flammes. Le corps comme l'esprit. Éivor. Sunniva ? Des Pictes ont été vus, arrodés dans les fourrés. Vili les a poursuivis. Bâton aux fesses aurait dû m'en parler avant de partir. Où est-il ? Réveillons les autres. L'obscurité est l'allié des Pictes. Je peux les affronter seuls. Dis-moi où. Ils ne sont pas loin. Je vais te montrer. Le marteau tonnerre de Thor. Ça fouette les sangs. Sauvage et téméraire. Comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île au nord de Stavanger ? Oui. C'est là que Kyodve et le Cruel entraînaient ses berserkers. De grands crétins lourds d'eau, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre ? Tu te rappelles ? Tout nu à se geler le membre, nous cherchons partout. On l'a retrouvé en train de culputer un tas de neige. As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles ? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourré. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je... Je veux simplement voyager. Tu crois que Slepnir aimerait rester à l'écurie ? Même si l'on y chantait sa gloire ? Eh ! Pourquoi tu as fait ça ? Tu as des amis, Vili. Tu as une famille et un clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu... Tu dis des choses que je peux comprendre. Face de troll, bâton aux fesses. Un poulet drogue ? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été... agréable. Amusant, même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avons pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie. Les aventures qu'on aurait menées. Les attaques. Les batailles. La gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir l'un pour l'autre. C'est bon. Si, bien sûr. Et j'ai souvent l'impression que tu n'es jamais parti. Peut-être que c'est le cas. J'ai... J'ai envie de toi, Ivor. De ta chaleur. De tes mains. Un peu comme ça. Je ne sais pas comment je me sentirai demain, Ivor. Tais-toi, Vili. Vili, tu sais que ça n'a été qu'une ardeur temporaire. Une flamme fugace. Oui. Nous avons laissé la passion l'emporter. Rien qu'une fois. Je dois rentrer. Repose-toi. Les funérailles seront toujours là à ton réveil. Mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous, sauf toi. Présente le tien. Et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Aux conseils, tu étais le plus sage. Auprès du foyer, le plus doux. Aux combats, le plus brave. Puisse le signe de Vek Vizir, la rune du chemin, te guider vers la halle aux nombreuses portes. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur, Hemmingson. Aujourd'hui, nous pleurons la mort du Jarl Hemming du Nottinghamshire. Mon père. Notre père. Il était une force de la nature. Quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous, nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous. Son amour du combat. Mais aussi de la paix. Pour la sagesse. Le chagrin. Et la joie. Sa générosité. Son esprit. En vous, je vois. Sa vie aussi. Son goût pour la boisson. Par les dieux. Ce qu'il aimait boire. Si nous sommes tout cela, c'est parce qu'il l'était. Avons-nous. Nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous. Et quand ils seront prêts, nous viendrons te retrouver. Vous avez fait la fierté d'un vieillard. Chacun de vous. Et toi aussi. Neuf jours, le borgne a été suspendu à l'arbre. Neuf mondes, il a vu. Neuf runes, il a trouvées. Neuf nuits, il a saigné. Père, accueille ton fidèle serviteur. Je n'ai pas vu. C'est parti. Offre-lui de beaux adieux. Suniva, va à Emthorp et prépare la maison longue pour le team. Le prochain Jarl siègera bientôt. Oui, personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Emingson. La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt, avant que nous soyons assez saouls et épuisés pour oublier notre nom. Je suis d'accord. Appelons ceux qui doivent y assister. Le team doit commencer sans tarder. Eh, Eivor ! Tu as l'air mal à l'aise. Je ne suis pas saoul au point de m'effondrer, mais soutiens-moi un instant. Tu fais honneur à ton père avec cette cérémonie, tout en prenant sa place. Il le souhaitait, Billy. Je pleure pour moi, Eivor. Pour nous. Tu connais mon cœur. Il bat pour l'ardeur du combat, pas pour tout ça. Depuis que je te connais, Billy, je sais que tu possèdes une force dont tu n'as pas idée, une rage et une joie de vivre. Tu es le fils de ton père, mais tu n'as jamais laissé cette nature éclore entièrement. Jusqu'à maintenant. Un guerrier se lève à l'aube pour suivre les traces laissées dans la neige encore fraîche. Car c'est là qu'est l'aventure. Je vais suivre ces nouvelles traces, Eivor. Où qu'elles puissent me mener. Habitants de M-Torp, d'Hulkertorp, de Nottinghamshire, nous ne faisons honneur ni à Trigve, ni à mon père en poursuivant notre deuil. Ces hommes ont consacré leur vie à améliorer le sort des hommes de Nottingham. Ils sont morts en faisant leur devoir. Aujourd'hui, je jure humblement de marcher sur leur trace. Et je demande à chacun de vous de se lever. soyez pour moi ce que Trigve fut pour mon père. Et ensemble, nous bâtirons le monde nouveau auquel ils aspiraient. Tu as déjà appris que les hommes préféraient quelques mots à un long discours, Yaobili. Il va me falloir du temps pour porter ce titre sans frissonner. Mon père n'avait jamais prêté de serment formel envers ton clan. C'était inutile car tu es de la famille. J'affirme solennellement que les Heming et le clan du Grand Corbeau sont des amis jurés à compter de ce jour. L'acceptes-tu ? Oui. Très bien. Sois juste et équitable. Et fais souvent appel à nous, bâtons aux fesses. Oh, ça c'est certain. Ce marteau-là n'est pas fait pour être lancé, Alphdane. Souviens-t-en à l'avenir. C'est mon père Ragnar qui me l'a donné. Il l'avait pris à un chef finnois. Il était encore couvert de sang chaud quand il me l'a offert. J'avais 14 hivers. Ragnar Lodbrok a été un grand roi. C'est une flèche finnoise qui a tué ma mère. Elle était une guerrière au bouclier, aussi féroce que le loup qui a englouti le soleil. Mon père a juré de tuer ceux qui nous l'avaient prise. Et il l'a fait. À 14 contre 1. Mais c'était il y a des années dans l'Est. Et nous sommes dans l'Ouest où mon père gît un tas d'ossements dans une fosse à serpents. Et pourtant, nous sommes là à encore parler de sa vie et de ses hauts faits. Comment est mort mon frère ? La hache en main, attendant celle qui accompagne les morts au combat. Alors il boit avec notre père, en attendant la guerre de la fin des temps. Hé, Anton, mon chien ! Viens ici ! Un chien pardonne toujours, mais il a besoin de toi, comme toute la nurse en brille. Puisse le Christ, qui fait fuir de terreur les malignes multitudes, conclure avec moi une alliance forte. La leçon de Dieu a été instructive. Tous les prêtres du Wincestre sont-ils aussi doués pour le spectacle ? Tu risques ta vie, roi Elfred. Je t'ai invité ici pour que nous parlions entre égaux. Les lois danoises de l'hospitalité n'ont pas cours dans le Wessex. Tu as offert mon Jarl à cette morveuse de l'Ordre des Anciens, Fulke la guerrière. Fulke était une ennemie du Wessex, mais il semble que quelqu'un ait déjà éliminé cette menace de mes terres. Si on ne t'a pas dit que c'était moi, maintenant tu le sais. Impressionnant. Sa perte a dû être un coup majeur pour l'Ordre des Anciens. Que sais-tu exactement sur cet ordre ? À peine plus que ceci. Cette lettre, signée par quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ, m'avertit d'un complot contre moi. Le gibet, la plume, le séax, trois hommes qui veulent te tuer. Deux désormais. L'évêque Elferd est mort. À ce que je sais, le séax, c'était lui. Un humble serviteur de ton dieu. Affligeant, n'est-ce pas ? Mais sa mort a renforcé la ferveur chrétienne à Wincestre. Je prie pour que le décès de ses collègues en fasse autant. Tu as souvent affronté des guerriers tels que moi et tu as souvent perdu ou été dupé. Pourquoi me faire confiance ? J'ai des hommes à Lunden et à Yurvik. qui me rendent compte des flux et des reflux de la guerre. Il y a peu, des hommes et des femmes d'influence ont été tués dans ces lieux, dans des circonstances assez précises. Quand j'ai reçu cette lettre de notre pauvre simple soldat, je n'ai eu aucun mal à comprendre pourquoi. J'ignore tes raisons et ce que tu espères gagner. Je te demande simplement d'achever ce que tu as commencé avant que ces âmes déchues infestent davantage l'Angleterre. L'Ordre devrait te tuer, cela hâterait notre conquête. Ce n'est pas en coupant les organes de l'État qu'on arrête la gangrène. Alors promets-moi une récompense digne d'une saga, le poids en argent d'un roi. Très bien. Autant que tu pourras en emporter. Ce matin, Goodwin, mon magistrat, n'était pas à son poste. Un homme de confiance ? Goodwin suivait les indices présents dans cette lettre quand il a disparu. Où l'a-t-on vu en dernier ? Chez lui, près de la porte ouest. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Évor, de la mesure tant que tu es chez moi. Ma ville n'est pas un champ de bataille. Pas encore, grand roi, mais ce jour viendra. C'est le roi Elfret qui m'envoie. Il m'a prié, genou en terre, de retrouver quelqu'un. Je connais assez bien Elfret pour savoir que c'est un mensonge. S'il t'a envoyé, il l'a fait fièrement et debout. Peu importe, car tu es celui, Goodwin, qu'il m'a chargé de retrouver. Sais-tu pourquoi ? Ma foi, pour trouver ces hérétiques de l'ordre des anciens et pour les enterrer si profonds que même Dieu aurait besoin d'une pelle. Alors, où est-ce qu'on creuse ? Les résultats de mon enquête nous aideraient. Si on ne les a pas déjà brûlés, ils ne seront pas loin. Je trouverai tes recherches. Maintenant, pars, avant qu'ils ne remarquent leur loup à quitter la cage. C'est courageux d'arrêter le magistrat préféré d'Elfred. Ce prétendu ordre n'est qu'un ramassis de fauteurs de troubles. Peut-être, mais il a réussi à s'infiltrer un peu partout dans ton pays. Il est dangereux. Je n'ai pas bien entendu ton nom. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Fléau de la Merci, si mon nom ne te rappelle rien. Eh bien, Eivor, quand nos trois hérétiques ne seront plus qu'un tas de cendres, nous boirons ensemble et nous dirons tout le mal que nous pensons des Merciens. L'un d'eux se fait appeler la plume. Ses armes sont-elles les mots ? Des rumeurs ont parlé de l'être cloué dans Winxestre. Il est possible que l'une d'elles nous en dise plus. Elfred pense que l'un d'eux est mort. L'évêque Elfurt était le Seax. Bon sang. La moitié de Winxestre pleure ce trousseur de nonnes. Le gibet. Qu'est-ce que tu sais sur lui ? Je suis sûr que c'est un autre magistrat. Nous sommes les seuls à rendre justice. Et celui-là a fait preuve d'une infâme rectitude. Le gibet t'a fait arrêter. et il doit donc être celui à rendre jugement. Le magistrat, c'est Win? Bien sûr. Ce poursaut n'a cessé d'infliger de nouvelles règles à Winxestre. Il ordonne des exécutions pour des accusations spécieuses. Ça peut être quelqu'un d'autre ? C'est lui. Il est le seul qui corresponde. Mets fin à cette terreur, Eivor. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501